Je m'appelle Eki Alex, j'ai 23 ans et j'habite à Fliz. Je suis Célia Deléan, j'ai 19 ans. À la base c'était ma sœur qui m'avait demandé de venir voir la mission locale. On m'avait proposé des stages, enfin un stage que j'avais fait, mais ça n'a pas été plus loin. Alors j'ai commencé la mission locale juste après mes études, il y a peut-être 4-5 ans. J'ai fait pas mal d'ateliers, ça m'a un peu saoulé, j'ai perdu contact avec la mission locale. J'ai déménagé à Fliz, ce qui a encore plus rompu le lien et voilà. Et du coup là, avec La Poste qui vient du coup au domicile, je me suis dit que c'était peut-être le moment de relancer avec la mission locale. J'ai reçu une aide à la mission locale, ensuite j'ai eu le facteur qui est passé. Ils m'ont dit que c'était dans la semaine, j'avais pas la date précise, mais après j'attendais le matin. J'ai rempli un formulaire il me semble avec lui. C'était joyeux, on va dire, on rigolait bien, on a bien parlé. Ensuite il l'a renvoyé à la mission locale, qui m'a appelé, j'ai eu un rendez-vous. Et puis là maintenant tout est en train de s'enchaîner. J'ai accepté d'être contacté par la mission locale parce que ça faisait déjà 2 ans que je faisais rien. Je suis prêt maintenant, vu que j'ai grandi, vu que j'ai évolué aussi, à venir à la mission locale, à participer aux ateliers, ce que j'étais pas forcément motivé à faire à l'époque. Je me suis dit peut-être que cette fois-ci je pourrais, ça marchera ou après on essaye. Si on essaye pas, ça marchera pas. On m'a rappelé, je crois que c'était une ou deux semaines après. Ça a été super, j'ai eu un rendez-vous. On m'a proposé d'aller voir pour la formation du KFC. Donc on a eu une réunion. Après, suite à la réunion, on a eu un entretien à passer. On m'a rappelé, on m'a dit que j'étais prise. Après j'ai 6 semaines de formation et après on commence dans le restaurant directement. Si je me souvais bien comment ça s'est passé, on m'a appelé pour me fixer un rendez-vous. Le premier rendez-vous a servi à reprendre contact mais aussi à faire le point sur la situation, sur où est-ce que j'en étais, qu'est-ce que j'avais fait. Donc j'ai fini à passer avec ma conseillère qui a plusieurs étapes. La première étape que je suis en train de suivre là, c'est l'AOA. C'est un accompagnement d'orientation approfondie qui va m'aider à peut-être trouver le métier vers lequel me diriger. Faire des stages pour savoir si ensuite c'est le bon une fois que j'ai pratiqué. Et peut-être après la garantie jeune me permettre de trouver un emploi. Je pense que c'est une bonne chose que les facteurs aillent au contact des gens. En tout cas pour moi, ça a marché. Et je pense que pour les gens aussi qui habitent très loin, c'est plus facile de créer un lien avec la mission locale. Vu qu'ils habitent loin, qu'ils ne peuvent pas forcément venir, que le facteur crée le premier lien. Je pense que c'est une bonne chose. C'est son métier d'aller chez les gens, de faire une tournée comme ça. Même que là, ce n'est pas déposer des lettres ou des colis. Mais ça fait partie, entre guillemets, de son métier quand même. Vu que les facteurs amènent le courrier, je pense que c'est plus facile pour eux d'être au contact des gens. C'est grâce au passage du facteur que je suis revenue. Parce que sinon, je n'aurais pas forcément retenté de revenir. J'ai pu avoir cette chance d'avoir cet entretien et tout, grâce à la mission locale. Et ça s'est fait directement, tout bien. C'est grâce à la mission locale. 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 C'est grâce à la mission locale.